salut les manchots mise à jour de libreoffice actuellement nous sommes sur le libreoffice 7.2.5 que vous pouvez télécharger sur internet sur le site officiel mais suivant la distribution que vous utilisez vous avez différentes versions de libreoffice qui sont installés sur votre système si je prends l'exemple la zorino est ce que j'ai actuellement hop là ici j'ai une libreoffice qui est installée on le voit ici si je vais voir les informations de cette libreoffice est une source locale et comme on peut le voir c'est la 7.2.3 et la 7.2.3 si vous avez suivi l'actualité car j'ai eu une info ici sur mon site internet avec un utilisateur qui m'a posté un message michel me demandait comment passer de la version 7.2.3 à la 7.2.4 il avait essayé et installé la 7.2.4 mais se retrouver avec deux versions de libreoffice sur son bureau ce qui est tout à fait normal puisqu'il utilise une zorino est il avait dû installer une version en flatpak car cela zorino est nous utilisons un ppa ce qui fait que cette version se met à jour automatiquement donc il avait vu une information comme quoi la 7.2.3 était buggé ce que j'avais vu passer bien sûr aussi sur internet grâce au site de mon bureau linux mon bureau linux avait fait une vidéo sur cette information pour passer de la 7.2.4 ou à la 7.1.8 une version antérieure alors ce qu'il faut savoir c'est que libreoffice ici déjà en 7.2.3 avait corrigé une centaine de bugs bon ils en avaient oublié un ou rajouté un ce qui fait qu'ils avaient envoyé une information à la communauté pour passer à la 7.2.4 alors cette information elle date du 6 décembre 2021 et aujourd'hui nous sommes le 31 janvier 2022 et comme nous allons le constater avec mes mises à jour qui sont présentes ici j'ai une mise à jour qui m'est proposée de libreoffice et c'est pour ça que j'avais répondu à l'internaute de patienter car il y aura sûrement des mises à jour de libreoffice de proposer dans la zorino est et c'est ce que nous allons faire ensemble si je clique ici sur libreoffice writer hop là je peux avoir une description ici technique je peux cliquer sur la description technique et comme on peut le voir on est la version installée c'est la 7.2.3 et là on voit la version disponible à 7.2.5 ici 7.2.5 qui me sera installé les informations que vous pouvez trouver se trouve ici dans les paramètres hop là je vais autre logiciel et dans autre logiciel comme vous pouvez le constater sur la zorino est j'ai une liste de ppa qui sont installés sur cette distribution et c'est pour ça que dans les mises à jour comme nous allons dans logiciel ici la version qui est installée ici c'est la version locale donc c'est un ppa si je reviens en arrière j'ai différentes propositions qui me sont faites de libreoffice libreoffice ici est proposée en version flat pack alors à ce moment là vous aurez toujours la dernière version de la libreoffice vous serez à la 7.2.5 si vous êtes avec une version flat pack et vous pouvez aussi utiliser une version snap hop là ici c'est une boutique des snaps et dans la boutique des snaps c'est pareil vous aurez la dernière version de libreoffice qui vous sera proposé et installé automatiquement donc personnellement je suis resté sur la version ppa qui est proposée par la zorino s sachant que cette distribution allait mettre à jour et corriger le bug de libreoffice alors suivant la distribution que vous utilisez si je regarde ici ubuntu release vous avez différentes distributions de ubuntu ici vous avez les versions officielles de ubuntu qui se sont proposées ici kubuntu l'ubuntu mytubuntu ubuntu budgie ubuntu gnome alors toutes ces versions qui sont utilisées par ubuntu utilisent la même version de libreoffice donc ne vous inquiétez pas il y aura des mises à jour sur votre distribution mais si je regarde dans une machine virtuelle que j'ai préparé ici la xubuntu 20.4.3 alors que ce soit xubuntu lubuntu ou ubuntu c'est les mêmes versions de libreoffice qui sont proposés dans cette distribution je vais donc aller sur mon système de xubuntu ici et aller voir quelle version de libreoffice j'utilise ici dans le libreoffice writer de la xubuntu en version lts bien sûr un 20.4.3 nous utilisons une ancienne version de libreoffice about libreoffice et nous sommes sur la 6.4.7.2 donc qui n'est pas concerné par le bug donc ne vous inquiétez pas si vous êtes sur une version lts les versions lts utilisent un autre noyau de version libreoffice et de toute façon s'il ya un problème de sécurité sur une version de libreoffice elle sera aussi mise à jour il suffit de patienter donc que là j'ai un mois qui est passé depuis la mise à jour de cette version de 7.2.4 et je vais donc aller voir les mises à jour dans les mises à jour qui me sont proposés donc nous allons voir si nous allons passer à la 7.2.5 de libreoffice writer pour cela je vais faire installer les mises à jour et nous allons voir ensemble les mises à jour qui me seront installés et vous allez voir que la zorino s est bien suivie et suit aussi elle l'actualité des corrections de bugs des différentes logiciels que vous utilisez et elle mettra à jour cette version donc je vais faire maintenant installer maintenant et faire la mise à jour hop alors je tiens à remercier michel qui suit l'actualité et qui surveille un petit peu les mises à jour et les versions de distribution qui sont utilisées et les corrections de bugs qui sont proposées mais il ne faut pas s'inquiéter quand on utilise une distribution qui est à jour les corrections de bugs seront fait automatiquement par les mises à jour c'est pour ça que j'aime bien voir les mises à jour apparaître sur ma distribution comme ça je peux surveiller un petit peu ce qui se passe sur les différentes mises à jour et là on a très bien vu un libreoffice était dans la liste et ça m'a permis de voir que cette distribution suit la qualité et corrige les bugs qui sont présents donc si je regarde ma libreoffice qui est présente ici c'est la 7.2.3.2 donc c'est celle qui est buggé il faudra qu'elle passe à la 7.2.4 mais là je vois qu'elle va passer directement à la 7.2.5 et voilà les logiciels sont à jour sur cet ordinateur je fais valider je vais lancer maintenant libreoffice et constater que la mise à jour a été effectuée sur cette version hop là je vais dans head à propos de libreoffice et là comme nous pouvons le constater je suis passé à la 7.2.5 donc pas de panique michel les mises à jour seront faites sur votre zorino s c'est là l'intérêt d'utiliser une distribution qui se tient à jour régulièrement je viens de finir le montage vidéo et je viens de voir que libreoffice s'est encore mis à jour nous sommes actuellement sur la version 7.3 donc c'est sans fin il y a toujours des mises à jour sur les logiciels mais comme vous êtes sous linux c'est un pas d'inquiétude tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur se mettront à jour régulièrement je vous dis qu'en à vous et à je vous dis donc qu'en à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt